bonjour depuis tout à l'heure c'est toujours madi et donc bienvenue dans ce second tirage open mind alors aujourd'hui j'avais envie de regarder un petit peu par rapport aux effets par secondaire du vax des vax évidemment parce qu'il ya plusieurs et bien quand est ce qu'on pourrait enfin avoir plus de transparence puisque il ya beaucoup beaucoup d'homerta il ya beaucoup de dissimulation et beaucoup beaucoup de mensonges voilà donc j'avais envie de savoir un petit peu quand est ce que les médias allait enfin de donner la vérité et quand est ce que les scientifiques elle est aussi être libre de parler alors au niveau des effets secondaires voilà c'est parti donc je prends le jeu de eau que vous connaissez bien maintenant donc pas tiens sans surprise on a justement les médecins et certains sont mis à l'écart justement alors certainement les médecins justement qui révèlent la vérité la coupe est bien donc on va plutôt partir là dessus les effets secondaires alors qu'est ce que je prends je prends on retient six cartes à l'ici les effets secondaires voilà ça fait e f f e t s allez on va faire comme ça les effets alors il ya des histoires de départ de soutien de deux conseils d'idéologie d'enfants et justement on finit par la carte du serpent une carte intéressante ok donc maintenant on va recouvrir alors je veux pas dire tout de suite ce que je pense parce que évidemment on va attendre la seconde carte j'avais déjà en fait des idées mais on va attendre que toutes les cartes soit là alors lui de pouvoir bon donc déjà ça confirme mon premier ressenti ça c'est les gens qui restent les gens qui partent donc ça c'est à mon avis c'est plutôt les médecins alors changement ici c'est ouais cette carte là on l'a pas très mal on l'a pas eu tellement souvent donc caché dans les baissés un peu les cas pour croyez bien voilà ici j'ai colère voilà on va remettre ça comme ça colère là j'ai affection donc ça c'est les enfants et là j'ai attaqué c'est moi les cartes sont bien ensemble le trouvant donc alors le de pouvoir oui lui de pouvoir effectivement en plus on a ici le nouvel ordre enfin bref le nom ici alors colère je dois réfléchir si c'est colère d'une homme ou colère envers le nom ici j'irai voir après parce que pour contre lutte de pouvoir oui en fait il y a une espèce de de séparation qui se fait entre les personnes qui sont avec le pouvoir et les personnes qui luttent contre le pouvoir il y en a certains qui restent il y en a certains qui partent ça c'est à mon avis tous les médecins par exemple qui ont parlé des effets secondaires qui ont dit la vérité qui sont contraints de partir alors l'un change un changement ici donc venir à voir parce que ça c'est positif moi c'est sur les gens qui se regroupent ici alors ici allez ce qui est caché donc là ça fait vraiment penser en fait à des gens qui viennent demander conseil à d'autres et qui disent non non il faut pas dire la vérité il faut cacher ici donc on a des recommandations on voit bien on a le l'enfant qui vient demander conseil enfin là on a vraiment l'impression que c'est ça donc ici le conseil c'est de cacher et justement là on a le serpent qui attaque alors ce serpent ça peut être soit le poison qui attaque donc ce qu'il ya dedans dans la piqûre soit ça peut être vraiment justement le nouvel ordre j'espère vous voyez bien les cartes que j'ai une espèce de reflet attendez je vais aller fermer le volet voilà alors ça devrait être un peu mieux au niveau de la lumière j'espère alors oui donc pour l'attaque vont dire à regarder ce que ça peut être et ici alors l'affection pour les enfants donc là on a en fait les deux cartes du milieu qui sont plutôt positives parce que changement et affection donc pour moi ici un changement de personnes qui vont faire lier pardon changement lié aux personnes qui vont se regrouper et qui vont se regrouper justement pour défendre les enfants pour lesquels elles ont de l'affection donc ces fameux effets secondaires est bien à mon avis on va vraiment en savoir de plus en plus grâce à ces personnes là qui vont provoquer un changement et vous voyez qu'en fait on a vraiment si on prend les extrêmes lieu de pouvoir cacher attaques et colères on a ici des histoires qui est assez intéressante en ce sens que on peut finalement considérer finalement que la colère va être envers le nom ici puisque c'est eux qui donnent les instructions de cacher les attaques en relation avec la fameuse substance puisque c'est une substance qui attaque le corps je crois que je vais l'interpréter comme ça et la lutte de pouvoir ça va vraiment être entre les personnes qui vont partir donc qui vont abandonner le combat je crois que c'est ça en fait et les personnes qui vont rester se battre pour provoquer le changement bon voilà j'ai réussi à retrouver le lien parfois je mets un petit peu de temps avant de trouver le lien conducteur mais pour moi c'est ça donc il y a bien pour l'instant c'est sûr des histoires de dissimulation oui on cache des choses et ça c'est sûr à 100% par rapport à ce serpent ce venin c'est vraiment un poison voyez vous avez le serpent donc c'est le venin du poison qui attaque le corps et qui attaque évidemment les enfants pas que évidemment mais entre autres les enfants et les gens bon donc on sait que c'est caché on sait que la substance attaque les défenses immunitaires on sait que les enfants sont au coeur du problème ce sont des victimes innocentes et on sait qu'il ya une lutte de pouvoir alors la colère il va y avoir de la colère on va essayer de voir un petit peu plus justement si ces fameux effets secondaires vont être révélés ici il ya des gens qui vont être punis donc on va remettre une carte sur chaque on va voir ce qui sort voilà toujours le soleil espérons que justement il y aura aussi le soleil dans les cartes alors oui un fardeau qui pèse sur ceux qui se battent en par exemple ici ben justement parlant du soleil ben voyez la carte est sortie donc il y aura vraiment des choses qui vont être révélées ici il ya des gens alors il ya le mendiant ici alors il ya des gens ici donc soit qu'ils vont aller demander on va voir c'est pas trop comment l'interpréter cette carte là là on a bien les parents qui sont responsables de leurs enfants là on va avoir quand même des choses qui vont s'arrêter pour les enfants je vous rassure et là pareil on va aussi avoir des révélations par rapport aux tout petits enfants et par rapport aux femmes enceintes vous savez que les femmes enceintes qui se sont fait vax 1 et bien il ya des conséquences dramatiques bon on va remettre des cartes dessus pour savoir un petit peu ma question est en tout toujours est ce que on va en savoir plus à propos des effets secondaires a priori oui surtout surtout en ce qui concerne les enfants fait c'est surtout eux qui sortent parce que apparemment ce sont les enfants qui résistent le moins bon alors se libérer de justement donc le de pouvoir se libérer de vous voyez comme en fait il ya un fardeau ici sur les personnes sur les personnes pardon qui ont justement choisi de lutter contre le pouvoir c'est vraiment ça c'est vraiment quelque chose qui pèse et là on a le nom qui s'accroche mais ils peuvent s'accrocher tant qu'ils veulent il va y avoir quand même pardon il va y avoir quand même le soleil donc on va avoir le soleil sur leurs agissements parce que ce sont eux qui sont derrière tout ça ça paraît tellement évident que je ne l'ai pas précisé mais bon courage donc ça c'est courage par rapport aux mamans aux enfants il faut résister c'est ce que la carte me dit faut résister il faut surtout pas accepter ce que vous dit votre médecin ou qui que ce soit faillir oui alors attention parce que malheureusement il y aura des parents qui vont qui vont faillir donc ils vont échouer à protéger leurs enfants ici c'est net ici on a des contraintes à voir après et là on a rigide d'accord carte un peu bizarre ici bon lorsque samedi en fait c'est que ça va pas être facile parce que eux là le nom s'accroche il s'accroche très fortement ici que le fait de s'accrocher et bien ils exercent des contraintes ils sont vraiment dans les contraintes ici donc qu'est ce qui se passe avec les contraintes et bien si par exemple il n'y a pas de piqûres pour les enfants et bien il ya des choses qui seront mises à l'arrêt donc ça c'est les contraintes vous savez c'est les fameux pas de piqûres pas de passe pas de passe pas de sport pas de sport pas de d'amusement ça c'est les contraintes ici donc il joue la carte de justement de l'obligation dessinée et ce qui va faire finalement que les parents encore une fois vont échouer à leur tâche de protéger les enfants bon alors rigide ici moi je vois pas trop ce que c'est pour l'instant dont je veux voir et là je vais l'expliquer alors rigide c'est quand on ne veut pas être flexible à je crois que je sais ce que c'est ici ouais c'est justement quand on ne veut pas être flexible mais ça c'est les c'est le mendiant qui tend la main donc c'est le mendiant qui demande de l'argent donc ça c'est les médecins par exemple qui qui sont corrompus et que l'on comment dire que l'on achète voilà et qui eux bien ne changeront pas d'avis il ya beaucoup beaucoup de corruption bon on les voit ici bon alors ça répond pas à la question c'est quand est-ce que finalement on va pouvoir justement avoir la lumière sur les fameux effets un pour l'instant je tourne un petit peu autour alors il ya des petites cartes ici et la mort clair et net on a carrément la mort alors les petites cartes ça fait penser quand même à des histoires que l'on poste donc des témoignages plus tôt donc ça peut être internet ça peut être autre chose ça peut être des des qu'on appelle ça des comptes rendus un des des commandes et des preuves scientifiques tout ce qui est du domaine finalement on amène des cartes donc on apporte de la de la matière on va remettre encore une carte à côté pour être sûr que c'est ça donc c'est un petit peu de la documentation quelque part des témoignages tout ça voilà ça on peut avoir la bibliothèque donc ça va dans le sens que je suis en train de vous dire et justement qu'est ce qu'on a ici sans surprise le médecin donc qu'est ce qui va faire finalement que les choses vont changer on a effectivement dessous vous souvenez un des gens qui se regroupent qui se rassemblent entre eux pour justement défendre les enfants par affection des enfants et là moi ce que je vois c'est les médias la documentation les médias les écrits les preuves tout ça par rapport aux morts c'est les décès il faut appeler les choses telles qu'elles sont justement en relation avec cette fameuse substance donc finalement qu'est ce qui va faire ou plutôt qu'est ce qu'on va en savoir plus sur les effets secondaires oui ce sera par le biais des témoignages et par le biais encore une fois de l'action des médecins qui a entraîné effectivement les essais c'est plus par les témoignages que je vois ça moi l'information qui remonte je vois pas l'action d'une personne en particulier alors ici on a se conformé ici on a éliminé ici on a le vrai donc la vérité révélé et ici on a supprimé supprimé avec la mort on a des quatre qui sont fortes quand même éliminer se conformer oui donc c'est ça il va y avoir vraiment des témoignages sur les personnes justement qui se sont conformés donc qui ont fait la piqûre et qui vont venir justement témoigner du fait que cette substance vise à éliminer d'une part et c'est aussi également pour éliminer la fameuse piqûre on a les deux en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on va avoir la la vérité qui va être révélée et on va bien en fait avoir une espèce de révélation puisque tout ça c'est fait pour supprimer supprimer des gens ok alors quand quand est ce qu'on va pouvoir avoir finalement révélation de tout ça on va voir par une idée du temps alors ben c'est lent voyez vous avez la tortue ça va mettre du temps et ici il ya quand même les autorités qui vont venir arrêter les choses ça c'est bien donc il ya bien la notion de d'arrêt voyez vous avez le gendarme qui lève la main on arrête tout mais malheureusement ça va près du ça va mettre du temps donc voilà on va juger vraiment plus sage d'arrêter mais encore une fois avec trop de lenteur et ici le gendarme nu alors nu ça fait penser à la vérité qui est mise à nu bon c'est un peu bizarre comme carte on va remettre une autre à côté pour pour essayer d'affiner un peu c'est la vérité tout tenu en fait c'est ça ou mise à nu mettre à nu les 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 coupables quoi en fait c'est un peu ça aussi voilà bon c'est bien ça le danger voyez le poison qui ressort donc on va on va juger plus sage effectivement d'arrêter les choses ici puisque on va aller en fait révéler la vérité tout tenue si vous voulez il ya une mise à nu en fait c'est un petit peu ça parce qu'il vient en tête donc on va vraiment révéler la vérité et le danger de la substance alors au niveau du temps avec ce jeu là j'ai pas la niveau de le niveau du temps il faudrait je prenne un autre jeu pour savoir on va quand même essayer que ce jeu là en tout cas ça va s'arrêter mais malheureusement avant ça il y aura eu beaucoup de victimes ça c'est sûr alors donc on va trouver plus sage d'arrêter tout ça une fois que la vérité sera révélée mise à nu en fait c'est vraiment ça c'est mise à nu et que le danger sera aussi révélé alors au niveau du temps on va essayer de voir alors j'ai je vais vous montrer la coupe voilà donc ça c'est un scientifique qui est en train de justement d'analyser le passé et donc il ya le travail de sap ici qui est en train de faire son oeuvre mais ça prend du temps parce que le temps que le castor y ronge ce côté là et l'autre côté ça met du temps mais bon il ya bien des gens qui sont en train de faire des recherches bah pour savoir ce qui est à l'intérieur du vax puisque on n'a toujours pas la composition officielle on va dire on peut la trouver en cherchant mais officiellement là pas donc quand est ce que ça va s'arrêter alors il ya quand même le désert il va y avoir vraiment une traversée du désert mais les choses vont bel et bien s'arrêter puisque ça va être bloqué bon donc c'est bien c'est bien confirmé par le jeu habitat que après une période de comment dire de désert de traverser du désert c'est à dire en fait il y aura rien qui va se passer ils vont continuer ensuite ça va s'arrêter donc on va essayer de voir éventuellement la saison ou qu'est ce qui va faire que ce que ça va s'arrêter il ya le la tempête qui gronde au loin la tempête à mon avis c'est l'école la colère c'est la colère la tempête qui monte au loin et ici le fait que alors on est là on a des bâtiments vides mais je me demande si les bâtiments vides ça va pas être attendez à réfléchir soit le fait que les gens tombent malade donc il ya de moins en moins de personnes en fait c'est une analogie 1 les la ville qui est vide c'est la ville qui est vidée de ses habitants pourquoi vider de ses habitants parce qu'il ya des décès on peut aller un petit peu loin comme ça pour voir pourquoi est ce que j'ai cette image là donc en fait augmentation des décès quoi est aussi parce que encore une fois on a la fameuse fumée donc finalement la colère qui monte la fumée ici les gens qui disparaissent en fait c'est sa disparition donc décès ouais donc en fait il va vraiment falloir des décès pour que les choses s'arrêtent et ça me montre quand même l'hiver donc les périodes de froid donc plutôt plutôt sur l'hiver ou appartement il va faire froid on va essayer de voir ce que ce serait éventuellement dans les trois prochains mois mois il faut attendre que les choses remontent à la surface à les petits poissons le voit bien ils vont vers le haut donc il faut que les choses remontent à la surface pour qu'on ait plus d'informations alors on a qu'on peut les compter tiens 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bah si c'est neuf semaines ça fait deux mois et demi ça fait beaucoup quand même parce que neuf ça peut pas que le mois de septembre s'est passé donc c'est pas ça ouais malheureusement c'est exactement ça le mal sera fait c'est à dire que pendant ce temps et bien on insiste à la destruction alors destruction des autres des enfants la destruction des personnes toutes ces personnes là enfants adultes qui étaient en bonne santé et voyez en fait on a quelque chose qui est saccagé ici qu'est ce qui est saccagé bien évidemment le corps humain les défenses et là on ne peut rien faire voyez en fait il ya toutes les personnes qui sont en train de faire déjà des alertes et bien malheureusement c'est une personne qui hurle attention danger malheureusement ça empêche pas la petite musique la petite propagande de continuer donc vous dit ça va pas tout de suite voilà on a bien ici le serpent ici le danger est là c'est très clair c'est il ya aucune ambiguïté le danger est là mais les gens dorment les gens dorment les gens ne le voient pas malgré les lanceurs d'alerte malgré ici le fait que l'organisme soit saccagé ici si vous dit ça met du temps à cause de ça donc neuf semaines c'est finalement c'est c'est réaliste on va essayer de voir quand même si on peut avoir une autre ouais pour l'instant il n'y a rien qui bouge quoi c'est ça en fait pour l'instant voilà tout le monde trouve que tout le monde tout va bien ouais encore une fois parce que pour l'instant on a des gens qui sont puissants ici un petit peu la pleine lune c'est un petit peu le côté pas ésotérique mais avec la pleine lune ça fait penser quand même à des gens qui sont dans les choses justement un peu plus genre justement nomme un il ya un peu un côté un peu un côté mal avec cette pleine lune là et l'espèce de de lyon ou de puma je sais pas exactement qui observe il ya des gens qui sont puissants ici un oui qu'elle est perché donc elle est en haut donc elle domine une question de domination et si être il ya encore trop de gens qui dominent la situation ça va mettre du temps et combien des personnes vont être malades à cause de ça ouais bon là j'ai une autre un autre le jeu si me dit simplement de se mettre en retrait c'est tout mais alors au niveau du temps j'ai que le chiffre neuf j'essaie de voir si je peux avoir une autre indication du temps alors au moment où j'étais chez chez mon jeu et bien ma caméra s'est arrêtée et donc je m'en suis pas aperçu et donc et bien j'avais rangé mon jeu bon alors au moment de regarder la vidéo là c'est là je me suis aperçu que il manquait un bout et donc et bien je vais continuer avec la datation dont je reprends j'en étais la révélation des effets secondaires donc on va faire avec le taromatique donc la coupe c'est le bateleur et l'empereur donc il ya bien quelque chose qui va commencer je montre et qui va se concrétiser donc on a bien en fait comme un espèce de nouveau départ mais suite à l'impulsion de finalement alors soit d'une personne mais je pense pas que ce soit qu'une personne soit par rapport au groupement de personnes que l'on a vu c'est plutôt ça mon avis bon c'est pas une coupe qui est extrêmement parlante donc on va plutôt regarder au niveau du temps mais ça montre quand même qu'il y a des choses qui vont changer donc la révélation des effets secondaires je prends que deux cartes pour avoir une datation on a la justice ça c'est bien et le monde alors spontanément sans trop regarder les significations des cartes ça me montre quand même qu'il y aura effectivement des alors des justices donc des gens qui vont devoir rendre des comptes et que l'étranger va intervenir donc c'est ce que c'est ce que bien c'est bien c'est bien ce que je pensais c'est qu'il ya plein plein de gens qui vont parler et ça va être vraiment au niveau en fait mondial j'ai envie de dire c'est vrai qu'on a des informations qui viennent d'allemagne il y avait un reportage que je vous ai posté sur la communauté c'était des médecins allemands évidemment sous titre en français et puis on a aussi des choses qui viennent d'Amérique qui viennent certainement on aura des informations au niveau d'Israël parce que c'est là où ils ont le plus vax quoi etc etc donc on va avoir vraiment des révélations en fait du monde moi je pense vraiment que c'est important alors par contre au niveau des dates alors là j'ai 8 et 21 ça me dit rien 21 ça pourrait faire penser l'année 2021 éventuellement par contre le 8 bof ça peut pas être le mois d'août c'est passé alors on va rester sur l'année 2021 parce que j'ai vu ce chiffre là souvent il faut aller chercher ses intuitions on va regarder éventuellement si on peut avoir alors une datation alors l'as d'épée ça me fait penser quand même par contre à la nouvelle année moi donc vous voyez en fait ce serait 2021 mais finalement avec la nouvelle année ça voudrait dire décembre quoi décembre janvier donc vraiment la fin toute la fin de l'année 2021 vers décembre et les choses vont s'accélérer sur vraiment le début d'année donc ça ressemble plutôt ça confirme quand même un petit peu ce que j'avais sorti dans l'autre tirage où je voyais fortement les choses quand même bouger sur 2022 mais on va à mon avis avoir déjà des vraiment beaucoup beaucoup de révélations enfin de révélations de témoignages on va dire vers la fin d'année 2021 et là alors as dp pour moi l'as c'est le début d'année c'est là où effectivement les choses vont bouger on va demander confirmation ce sera vraiment plus sur 2022 l'empereur alors l'empereur c'est aussi une belle carte réalisation concrétisation confiance en soi ordre et organisation puissance sur les événements ouais donc je dirais bien quand même que sur 2022 ça devrait être meilleur par contre 2021 j'ai l'impression c'est rapé si vous me passez l'expression c'est une mauvaise année et ça va continuer jusqu'au bout ouais donc les révélations des effets secondaires avec les petits poissons dans le jeu précédent j'avais dit deux mois et demi neuf semaines bon bah on y va c'est ça octobre, novembre, décembre on arrive toujours à la période décembre et puis début d'année quoi voilà bon bah c'est mon pronostic après on verra bien bon désolé pour la coupure mais bon je m'en suis quand même sortie le lendemain c'est pas très grave je suis restée quand même dans le thème courage ne vous laissez pas influencés par les médias qui continuent leur travail de sape merci de m'avoir suivi à bientôt au revoir merci de m'avoir regardé cette vidéo ! merci de m'avoir regardé cette vidéo ! merci de m'avoir regardé cette vidéo !